Salut la brigade ! On va faire le calcul de rentabilité pour un investissement locatif. Étape que vous pouvez faire après la visite, voire même avant si vous avez les informations nécessaires et que vous voulez un petit peu tâter le terrain. Je vais vous faire la démo du calculateur de rentabilité rendementslocatif.com. Je vous en ai déjà parlé. Peut-être qu'il y en a qui se posent la question de savoir si ça vaut le coup de payer 9 euros par mois ou pas pour ce calculateur de rentabilité. Réponse courte, oui, sans hésitation. Surtout si vous débutez. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. On va faire le calcul avec mon pote Vlad. Vous voyez ma super tasse, petite tisane. Il commence à faire un peu froid. Il existe d'autres outils gratuits que je vous mets dans la description. Donc une liste avec un détail de chaque outil. Savoir comment il se compare par rapport à la démo que je vais vous faire de rendement locatif. On passe tout de suite à la démo. Nous voilà sur le site de rendement locatif. Donc vous voyez qu'ils ont aussi un plugin que vous pouvez installer sur votre navigateur qui s'affiche directement à côté de vos annonces Le Bon Coin. Donc vous pouvez l'utiliser, c'est pas mal dans certains cas. Là, je vais passer directement au calcul. Donc voilà la page pour le calcul de renta. On va simuler un bien, par exemple un studio sur la ville de Saint-Etienne. Pour remplir le simulateur, vous avez un petit peu d'aide ici. Et là, il vous offre quelques articles concernant l'aide pour mieux remplir tout ça. Donc c'est parti. Je vais mettre des... Alors vous voyez, chose importante. Quand à chaque fois que vous mettez votre curseur dans une case, vous avez une aide qui s'affiche. Ok ? Donc par exemple, hop, ici, ici. La plus intéressante, je crois, c'est au niveau des charges. On verra tout à l'heure. Voilà, vous apprenez plein de choses en fait. C'est pour ça que quand vous débutez, c'est vraiment bien. Ça vous fait vous poser les bonnes questions et ça vous fait ne rien oublier. Alors prix du bien, on va dire... Allez, 24 000 euros. Travaux de rénovation, on va dire qu'il y a 3 500 euros de travaux. La surface, elle fait 25 m². Ville, Saint-Etienne. Loyer mensuel, on va partir sur 380. Je ne me rappelle plus exactement des prix sur Sinté. Vous ne m'en voudrez pas si ce n'est pas hyper précis. C'est juste pour vous faire une démo un petit peu de ce qui est dans le calculateur. Charge totale par an. On va dire... Allez, 1 000 euros. On va faire simple. Les charges du locataire, il va payer 20 euros par mois. C'est lui qui va se débrouiller avec l'électricité, l'eau. Et le gaz, éventuellement. Charge prévue non estimée. Donc là, par exemple, c'est si vous avez des charges et travaux imprévus déductibles. Réparation, entretien, amélioration, etc. Mettons un petit montant à 400 euros par an. Taxe foncière, je vais l'estimer à 750 euros par an. Ensuite, côté impôts, on voit qu'on a le régime fiscal. Donc là, vous choisissez... Je vais scroller un petit peu. Vous voyez, la liste, elle est assez longue. Donc là aussi, vous pouvez apprendre pas mal de choses. Vous pouvez essayer différents régimes fiscaux. On va essayer déficit foncier au réel. Donc une location nue classique. Nos revenus nets par an. On va dire, allez, 21 000 euros par an. Ce qui revient à peu près à un salaire de 1800 euros par an. À peu près. Une part fiscale. Voilà, vous pouvez mettre si vous êtes marié, etc. Si vous avez des enfants. Apport personnel. On va dire qu'on apporte les frais de notaire. Donc là, il vous les calcule automatiquement. Vous pouvez le changer après dans les paramètres avancés. On verra ça. On va mettre une durée d'emprunt de 20 ans. Vous voyez, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez changer les taux, l'assurance, etc. Les frais de dossier. Là, pour la démo, je laisse les infos de base. Voilà. Les frais d'agence. Les frais de gestion. Après, si vous faites gérer le bien. Donc là, on va le laisser à zéro. Pareil, donc les frais de relocation. Donc ça, c'est par rapport à l'agence. En fait, tous les choses. Ça se trouve, vous voyez des choses. Vous dites, Pierre, tu vas trop vite. Je ne vais pas trop vite. Je ne veux pas vous expliquer tout ce que vous allez trouver. Enfin, tous les termes que vous verrez sur le site. Ça sera, selon moi, à vous d'aller faire la démarche de rechercher et de comprendre qu'est-ce que c'est. C'est important de comprendre et de savoir où vous mettez les pieds si vous investissez dans l'immobilier. Donc, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ouah, mais c'est quoi ça, relocation ? Hop, vous allez voir à Google, relocation. Et vous verrez, ça vous explique ce que c'est. Il faut faire les recherches. C'est important. Je ne peux pas passer mon temps à tout vous expliquer parce qu'il y a vraiment trop de termes. Et voilà, vous verrez que petit à petit, ça rentre bien. Et ça devient facile. On ne va pas prendre d'assurance loyens payés. On va mettre une petite vacance locative de un mois tous les deux ans. L'assurance PNO, 150. Je pense que ça ne me semble pas déconnant. Ça, je n'y touche pas. Bon, le reste, ça ne nous intéresse pas trop. Là, vous pouvez mettre vos frais de notaire si, par exemple, ils ne sont pas comme les frais de notaire estimés. Mais ça, c'est quand vous en êtes un peu plus tard dans la procédure. Vous avez déjà fait votre offre et vous savez à peu près le montant des frais de notaire. Ça, au début, ça peut être parfois difficile à estimer. En général, c'est entre 8 et 10 %. On passe au calcul. Donc, vous allez voir après à quoi ressemble la page. Donc, voilà, on arrive sur notre page. Donc là, vous avez un petit résumé de ce que c'est votre bien. Quelles options, enfin, quel montant, ce que vous avez choisi comme option. Il vous met le cash flow. Donc là, vous voyez qu'on est en négatif. On est à moins 13 euros par mois. Je ne vais pas vous expliquer là non plus tous les onglets. Vous irez chercher. Moi, de toute façon, j'ai très peu utilisé certains onglets. Celui que j'ai utilisé le plus, c'est clairement l'onglet cash flow. Voilà. Et là, il vous montre un petit peu le détail de qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort comme argent. Donc, combien vous gagnez. Loyer, 349 euros. Donc, il doit y avoir la vacance locative par mois. Le calcul est fait sur la deuxième année. Vous voyez que la première année, en loyer, on est... Donc, la première année, il y a les 12 mois. Et la deuxième, il n'y a que 11 mois. Parce qu'on a émis un mois de vacance locative. Ils font le calcul sur la deuxième année. Je vais rester ici. Je vous expliquerai le reste après. Donc, vous voyez qu'on a un loyer de 349. L'emprunt de 133. Et c'est là que ça peut être trompeur. Parce que si vous faites les calculs en mode, vous regardez le loyer, vous regardez l'emprunt. Vous ne regardez pas le reste. Les charges, la fiscalité, etc. Ça peut vous planter. Vous passez d'un investi... Si vous ne comptez que l'emprunt, vous vous dites « Ouais, chouette, je vais gagner tellement de thunes avec ce petit studio. Je me fais 200 euros par mois. » Non, non, non. Vous voyez qu'après, il y a les charges, l'impôt, les impôts et les prélèvements sociaux. Et vous voyez qu'on est un petit peu en négatif. Donc, en dessous, il vous explique qu'est-ce qui est compté dans tout ça. Donc, vous avez le loyer, moins la mensualité d'emprunt, moins les charges récupérables, non récupérables courantes. Donc, non récupérables, c'est qu'elles ne sont pas récupérables sur le locataire. C'est-à-dire que ce sont des charges que le locataire n'a pas à payer. C'est les charges du propriétaire. Et il vous explique ici de quoi elles sont composées. Donc, il y a la taxe foncière, l'assurance emprunt, pas de gestion locative parce qu'on a mis zéro, pas de frais de relocation, pareil, on décide de ne pas passer par une agence, pas d'assurance loyer impayée, etc. L'assurance PNO, vous voyez qu'il y a toutes les charges, tout ce qui est compris dedans, et ils vous disent 185,54. OK, donc on les retrouve exactement ici. Ensuite, vous avez l'impôt et les prélèvements sociaux. Dans cette page-là, cet onglet cash flow, vous avez un descriptif de l'évolution sur la durée. Donc, voilà, ça peut être intéressant de voir un petit peu comment ça peut évoluer sur la durée. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est intéressant à gauche ? Des fois, meilleur régime, vous vous en servirez. Il vous compare un petit peu les régimes fiscaux. Vous vous baladerez dedans. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de rendre, comme si on était en fin de visite, OK, on voit qu'on a un cash flow de moins 13 euros par mois. Mince, c'est pas assez. J'aimerais bien au moins arriver à 20 euros par mois, quoi. OK, donc on va voir ce qu'on peut faire. Disons que l'agent immobilier vous a dit que vous pouvez le négocier à 21 000 euros. OK, hop, vous refaites un calcul. Voilà, et là, vous voyez qu'on passe à 2 euros de cash flow par mois. Donc, pareil, vous allez voir, vous essayez de comprendre, etc. Vous regardez l'évolution sur la durée. Vous pouvez remodifier. Donc, dans les choses que vous pouvez essayer, vous pouvez essayer le régime fiscal. Vous pouvez essayer de passer en meublé LMNP au réel, par exemple. Hop, là, il faut ajouter un petit prix du mobilier. On va dire 3 000 euros. Vous pouvez aussi modifier, par exemple, le crédit. Vous pouvez essayer de mettre sur 25. Voir un petit peu, ben, qu'est-ce qu'il faut obtenir pour avoir un cash flow intéressant. Donc là, j'ai mis LMNP au réel, je crois. Voilà, donc vous voyez qu'on est encore en négatif. Vous essayez. Vous essayez sur les régimes fiscaux, la durée d'emprunt. En tout cas, le site est assez détaillé. Pour moi, c'est important qu'il y ait assez de détails parce que ça limite, justement, le potentiel d'erreur. Moins il y a de détails sur un calculateur, plus potentiellement, vous pouvez oublier des choses. Donc, faire des erreurs et vous retrouver dans une situation que vous n'aviez pas prévue à l'avance. Et là, ça peut être, ben, quand vous investissez dans l'immobilier, ça peut être dérangeant. Après le calcul de rentabilité, si vous voulez savoir comment ça se passe pour faire une offre au vendeur, vous pouvez cliquer sur cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.